Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu. Aujourd'hui, nous allons parler du meilleur jeu fan mail de cette décennie. Vous en avez déjà forcément entendu parler au moins une fois. Je parle bien évidemment du très célèbre et incroyable Pokémon Xenoverse. Et plus précisément, nous allons voir aujourd'hui quel est le meilleur starter pour faire votre aventure dans la région d'Eldible. Avant que la vidéo ne commence, si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue. Pokéon, c'est notre grande passion ici. Et si ça l'est pour toi aussi, n'hésite pas à rejoindre la commu en t'abonnant et en mettant le petit like qui fait plaisir. Pour vous résumer rapidement Pokémon Xenoverse, c'est un fan game italien 100% original créé par une équipe de fans se faisant appeler Weedle. Depuis, les développeurs ont traduit le jeu en anglais afin d'avoir une plus grande portée à l'international. Bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'histoire du très célèbre fan game Pokémon Uranium et d'y faire un parallèle tant ils ont de similitudes. Mais pour le moment, tout va bien. Ce jeu n'a pas été épinglé par Nintendo. On va lui souhaiter une longue vie et prospérité à ce fan game génialissime. Xenoverse, père Aspera Ad Astra, ajoute le nouveau type son à la table des types. Ce qui va drastiquement modifier notre perception du jeu et de la stratégie durant notre aventure. Sans vous spoiler, c'est un des meilleurs jeux Pokémon qui existe actuellement. Ses OST sont incroyables, les nouveaux Pokémon sont très cools et l'histoire est super bien. La particularité de ces starters dans ce jeu est qu'ils ne possèdent aucune évolution, mais bien des formes alternatives provenant de mondes parallèles. Une forme terrestre, une forme Xenoverse et enfin une dernière qui correspond à la forme astrale. Elle est disponible uniquement en fin de jeu pour vous aider à rouler plus facilement sur la ligue. Je vous propose de voir directement mon classement qui déterminera le starter qui vous simplifiera le plus votre aventure dans ces jeux. Shileon, le starter plant est fait. Sa forme basique n'est pas fou. C'est un bon Pokémon de départ orienté sur l'attaque spéciale et la vitesse. Après tout le reste est plutôt médiocre. Il est certes immunisé au type dragon, mais globalement il est criblé de faiblesses. Et notamment des faiblesses très récurrentes. Le starter plant ne sera malheureusement efficace que contre deux arènes, la deuxième de type combat ainsi que la quatrième de type eau. Il aura rarement l'avantage contre les boss Xeno et n'aura pas une grande utilité contre les cardinaux de la ligue ainsi que la team dimension qui aura globalement l'avantage. Shulong, le starter haut est dragon. Sa forme basique n'est pas incroyable, mais possède des stats défensives très intéressantes, couplées à un double type qui renforce sa solidité défensive. Mais c'est au détriment du reste qui est plutôt mauvais. Il est lent et ne tape pas fort du tout. Et ça ne sera pas mieux en changeant de forme qui obtiennent des stats de plus en plus bulky, mais qui ne tapera pas très fort. Le problème de Shulong selon moi est qu'il ne devient intéressant qu'une fois avoir obtenu sa fin en Xenoverse. Donc tardivement. Sa forme basique et terrestre se feront rouler dessus et vous ne tuerez que très peu d'ennemis avec. Il n'aura l'avantage que contre la 7ème arène de type feu, rebelote contre le cardinal de type dragon, les autres le malmèneront beaucoup trop. Treshoot Treshoot, le starter feu et son. Sa forme basique est plutôt correcte, elle est un peu lente et fragile comme une chips, mais en contrepartie possède des stats offensives très intéressantes. Défensivement, le type son est faible au type dragon et électrique, mais résiste aux attaques de type feu et vol. Offensivement, il est peu efficace contre les types dragon, électrique et psy, cependant il sera super efficace contre le type vol, eau et fée. Ce nouveau type rebalance l'écart qu'il y a eu depuis l'apparition du type fée, c'est assez incroyable. Le starter feu vous servira dès le début de votre aventure, puisqu'il détruira facilement la première arène plante ainsi que la dernière de type acier et enchaînera rapidement avec la 3ème et 4ème arène de type fée et eau grâce à son type son qui est incroyablement efficace. Il vous sera également très utile pour battre les cardinaux de la ligue de type glace et vol, et vous facilitera également votre aventure contre les boss xeno, sharp d'eau, megavolt et galopat. En plus de ça, ses talents dans les autres formes sont super intéressants et très utiles. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chou, prenez bien soin de vous, ciao !